Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 3 décembre 2020, 20h45 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, dans ces moments qui sont vraiment troublants, où les gens sont en train de perdre complètement le sens de l'équilibre, la rationalité, ils sont en train de sombrer dans le n'importe quoi. Et c'est vraiment dangereux, c'est dangereux pour nos sociétés respectives, c'est dangereux pour nos démocraties, qu'une partie de la population vive dans un monde irréel, parallèle, meublé de fake news de toutes sortes. C'est hallucinant. Quand je regarde ce qui se passe ici au Québec, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les cousins français, les amis européens, les autres. Donc là, on a une infime partie de la population qui pense qu'à la pandémie, c'est fake, que ça n'existe pas. Encore aujourd'hui, le 3 décembre, aux États-Unis, ils ont 2755 ou 777 morts hier, et depuis quelques jours, c'est 2000 et plus, et on s'attend à aller jusqu'à 4000 par jour. On a dépassé les 275 000 morts. Les chiffres, c'est des chiffres officiels, mais on pense que c'est beaucoup plus élevé qu'on serait plutôt les vrais chiffres à 400 000 morts et qu'on pense arriver à un demi-million très bientôt. 2777 morts par jour, c'est la quantité d'Américains qui sont morts pendant les attaques du World Trade Center. C'est un Américain à toutes les, je ne sais plus, 3, 30 secondes qui meurent de ce virus mortel. Puis ce n'est pas juste des vieux qui meurent, qui ont du monde de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis ce n'est pas juste des malades, c'est plein, plein de récits et d'histoires. Puis même des malades qui sont sur leur lit de mort, qui ne croient pas qu'ils ont attrapé la COVID parce qu'ils ont pensé que c'était fake, eux autres aussi. Et ils sont là en train de mourir, en train d'engueuler les infirmiers et les infirmières en leur disant « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? » C'est hallucinant qu'on ait du monde comme ça autour de nous autres dans nos sociétés. Alors que tu peux te renseigner, tu peux voir ce qui se fait. Tu as des gens qui, au Québec, comme Alexis Cossette-Trudel, qui prétend que tout ça c'est fake, que ça a été tout organisé pour faire tomber Donald Trump, que toutes les statistiques sont faussées, que c'est complètement du n'importe quoi. Le gars, il ne sort même pas de chez eux, puis il se prétend qu'un autre illuminé, l'ancien ou le chef d'un parti qui va de nulle part, citoyen au pouvoir, Stéphane Blais, un autre, un faux comptable, il n'est même pas capable d'être comptable, qui est embarqué dans ce délire-là, et qui est allé dire qu'Alex Cossette-Trudel, c'était le plus grand journaliste du 21e siècle. Êtes-vous tombé sur... Voyez-vous dans quel genre d'univers ce monde-là vit? Vraiment, l'univers de vol au-dessus d'un nez de coco, pour ceux qui ont vu le film, c'est fascinant comme film, où tu vois des gens qui ont des problèmes mentaux, puis c'est tout du bon monde, il n'y a personne qui peut être jugé pour des problèmes de santé mentale. Jamais, jamais, jamais. Et tu les vois, à un moment donné, ils veulent aller faire une excursion de pêche, et il y en a un qui prétend être un grand savant, l'autre un grand chercheur, l'autre un grand médecin. Et là, Stéphane Blais, ça va dire, « Alexis Cossette-Trudel, c'est le plus grand journaliste du 21e siècle. Vous ne me croyez pas, ne bougez pas. » Ça, c'est sur Twitter, ils se sont partagé ça. OK, écoute, je ne veux pas être méchant, mais à un moment donné, c'est que tu peux vivre dans un monde parallèle, comme quand tu étais un petit enfant avec les cow-boys, les Indiens, ou tu jouais au médecin, au docteur, mais c'est parce que là, tu es dans la vraie vie, tu es rendu adulte, tu as des enfants, man. « Stéphane Blais, je considère Alexis Cossette comme le journaliste le plus important au Québec depuis le début du 21e siècle. Merci d'exister, tu permets cet éveil collectif nécessaire à la mobilisation partout dans la francophonie. Pas juste au Québec, God bless you. » Puis on voit des titres de ces équilibrations, coup d'état mondial, la CIA démantelée, ce n'est pas n'importe quoi. Et là, tu as Alexis Cossette qui répond, « Merci à toi aussi, Stéphane, c'est un travail d'équipe. » Hé, le plus grand journaliste du 21e siècle, quelqu'un qui prend des... des liens sur des réseaux bidons, poubelles, puis qui fait juste les partager. Le gars, il ne sort même pas de chez eux. D'abord, ce n'est pas un journaliste, il n'y a même pas de carte de journaliste. Voyez-vous comment ces gens-là jouent avec le délire puis vivent dans une réalité complètement, complètement parallèle. Fantaisiste. Alexis Cossette-Trudel qui dit aux Québécois, puis à ceux qui l'écoutent, « La pandémie, c'est fake, puis je vous en ai parlé souvent, je n'ai pas besoin de répéter tout ça, là. Si tu prétends être un journaliste, il faudrait que tu sortes de ton sous-sol puis que tu ailles dans les hôpitaux, que tu ailles parler aux infirmiers, puis aux infirmières, puis aux médecins, puis aux malades, puis aux malades de patients pour leur demander si c'est vrai que c'est une fake news puis que c'est tout inventé puis que ces gens-là sont en train de mentir. Ils ne sortent même pas de chez eux. Ils s'en vont sur des sites bidons. On peut tout faire ça, là. Puis ils partagent ça. Puis en ce moment, je vous avouerai que n'importe qui sur les réseaux sociaux peut s'improviser. Spécialiste de ceci, spécialiste de cela, virologue, virologiste, spécialiste de ceci, spécialiste de cela, puis tu n'as aucune, aucune source pour confirmer les pédigrees de ces gens-là. 95 % de ce qui circule, surtout sur Facebook, c'est juste des fake news, c'est juste de la poubelle informatique. OK? Tu voudrais inventer quelque chose comme ça que tu ne pourrais pas. Stéphane Blais, qui prétend, je ne sais pas, il a été le chef du parti citoyen au pouvoir qui a eu à peu près 40 000 votes au Québec, là. OK? C'est quoi le jugement que cet homme-là a? D'abord, pour confondre Alex Cossette-Trudel avec un journaliste, puis aller prétendre que, parce qu'il raconte toutes sortes de fake news, toutes sortes de conspirations, qu'il n'est même pas capable de prouver puis de vérifier, puis il n'est même pas capable de sortir de chez eux pour aller interroger les parents de ceux qui ont perdu un proche par la COVID, de ceux qui ont été malades, d'aller sur le terrain, parler aux infirmiers, infirmières, puis ainsi de suite. Stéphane Blais, mais quel genre de jugement a cet homme-là prétendre qu'Alex Cossette-Trudel, d'abord, est un journaliste, alors qu'il n'a pas de carte de journaliste, il n'est même pas accrédité, et que c'est en plus le journaliste le plus important au Québec depuis le début du 21e siècle. Merci d'exister. Tu permets cet éveil collectif nécessaire à la mobilisation de quoi? De tous les gens qui ont un problème, peut-être de santé mentale, on peut tous les identifier maintenant, au moins. Puis on pourrait peut-être envoyer de l'aide médicale à ces gens-là. Au moins, il a permis de regrouper le troupeau des gens qui ont des problèmes. Et la santé mentale, la maladie mentale, doit être prise au sérieux et doit être soignée. Donc peut-être que c'est plus ça que Stéphane Blais veut nous dire. Merci d'avoir tout réuni sous le bain de toit, tous les gens de la francophonie qui ont des problèmes de santé mentale. Ça va faciliter le travail des autorités. Vraiment, je voudrais, je ne sais pas pour être méchant, mais c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, il faut que tu les laisses tomber. Ils sont dangereux parce qu'ils amènent. Puis tu as du monde qui répète toutes ces enneries-là puis tes os autour de toi puis tes os à la table avec toi, tes os au travail avec toi puis tes écoutes, tu te dis, « Mamma mia! » Wow! Comment est-ce qu'ils vont finir leur vie, ces gens-là? Dans quelles conditions? Dans quel... Comment ça fonctionne dans leur tête? De vivre dans le mensonge, dans le fake news, dans la fantaisie, dans le burlesque? Wow! Dans le monde parallèle, c'est vraiment inquiétant. Puis ça, c'est tous des gens qui sont quand même... Lui, il a été le chef du parti, même si c'est un parti insignifiant qui n'ira jamais nulle part. Puis quand même, Alexis Cossette-Trudel, il a été le président de l'aide jeunesse du Parti québécois. Il a deux, trois diplômes universitaires. Wow! Merci à toi aussi, Stéphane. C'est un travail d'équipe qui fait que je suis le plus grand journaliste depuis le début du 21e siècle. Il faut que j'aille prendre une pause. Je vais aller faire ma petite tisane à la menthe parce que j'avais des nouvelles à vous partager. Mais là, ça, ça m'est venu à la tête puis je dis, il faut que je leur partage ça parce qu'à un moment donné, si tu veux retrouver ton équilibre mental puis revenir avec le monde qui a un quotient intellectuel au-dessus de la graine de sésame, ben, lâche ce monde-là, mon chum. Lâche-les. Allez, c'est vraiment dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...